bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo l'axé sur les recovery les coups de sauvetage on va voir principalement quand vous êtes gêné par des buissons ou des arbres qu'est ce qu'on peut faire c'est parti alors première option vous êtes droit tiens admettons oui vous avez un tronc d'arbre ici vous n'allez pas pouvoir jouer donc première option ça va être de jouer comme ceci donc comment je fais en général vous déjà vous allez plutôt prendre un sandwich et vous allez vous positionner dans cette position si vous voyez bras pas mal allongé et on va essayer de taper vraiment ouais si je me mets dans l'autre sens vous voyez bien voyez avec vraiment le bout du club cette partie là l'autre petit repère il va falloir que vous ayez votre balle pour être bien placé à peu près sur l'avant des lacets là voilà le manche un peu incliné vers l'avant voilà comme ceci après autre élément clé pas trop de poignées l'axe là à la limite à la montée ça peut un petit peu voyez venir être l'axe là mais après faut garder quand même ses mains qui restent en avant cherchez pas à l'accueillir là on veut pas en but c'est pas forcément de mettre une balle très haute en l'air c'est déjà se recentrer des fois quand il faut vous recentrer bah c'est vous êtes égarés dans les arbres donc vaut mieux qu'elle reste un petit peu basse donc là voyez vraiment comme ceux ci voyant sorti comment je suis et pas comme cela on va vraiment garder les mains en avant après on pourrait dire en espace soyez pas trop coller un voyait à peu près comme espace allez qu'est ce qu'on pourrait vous donner une longueur de grippe voilà et on est pas mal et puis voilà vous faites vous simplement votre petit coup de recentrage autre option plus dur mais ça va vous permettre de gagner un peu plus en longueur pour ce recentrage toujours avec le sandwich on va jouer en gaucher donc ça veut dire que je vais tourner mon sandwich comme ceci je vais créer une phase de club avec avec ce club tourné donc oui pas trop ou avoir une phase de club trop ouverte quand même et retrouver bah là la difficulté c'est qu'il va falloir être assez propre techniquement il faut retrouver tous les points techniques que j'ai évoqué dans la vidéo sur le grip la vidéo sur la posture etc donc toutes les premières vidéos là où il faut un bon grip correct c'est-à-dire souvent vous êtes en inversé si vous prenez un grip inversé un grip normal de droitier ça va pas le faire il va falloir mettre votre main gauche en bas et avoir vraiment les bons repères d'un bon grip aller voir la vidéo sur le grip vous avez juste à inverser voilà et là on va venir s'organiser venir tout simplement swinguer en gaucher donc c'est la moins dure c'est la plus dure pardon mais ça me permet de la faire monter un peu plus voilà bon une à gauche une à droite un vrai pas facile quand même d'être très précieux que ce coup là mais ça me permet quand même de gagner plus en longueur par rapport à ce coup là plus dure techniquement ça c'est les deux options si vous êtes gêné par un tronc d'arbre et que vous pouvez pas jouer ou une clôture ou autre vous pouvez pas jouer en droitier il ya une autre option bah ma balle elle est sous un buisson et je vais être obligé de jouer à genoux voilà pour être vraiment sous le buisson que le club vienne pas prendre toutes les branches reste assez bas donc on peut jouer sous le buisson j'essaierai de vous retrouver de vous mettre en insert la vidéo il y avait fait une belle approche comme ça sous un buisson là je fais plus c'était il ya deux trois ans ça va de vous retrouver l'image et la vidéo et puis je vous le je vous la mettrai qui illustre bien ça et voilà pour faire une petite approche un recentrage sur le buisson pas facile non plus un comme coup de golf voilà ça elle est sorti un peu à droite mais elle a quand même fait son chemin ce coup là il était bien pourri je vais quand même vous montrer un coup qui ressemble à quelque chose donc d'abord au ralenti et puis après en vitesse réelle donc voilà et qu'est ce que je pourrais vous donner comme conseil là dessus bah souvent le problème ça si j'aime bien cet exercice là parce que c'est un très bon exercice pour tous ceux qui ont tendance voyez à me faire des parts dessus là voilà quand vous regardez normalement quand on monte un club de golf oui j'ai un club qui est assez droit pas totalement vertical mais je vais faire trop vertical d'ailleurs que trop plat à mi montée et après qui vient un peu se coucher on voit souvent l'inverse la plupart des joueurs faire ça et ça donc si vous avez cette tendance de par dessus bah c'est un super exercice alors au début allez-y tranquillement sur des petits demi swing ouais là je suis toujours au sandwich et voilà si je fais mon par dessus je vais je vais toucher très loin avant la balle donc là ça vous oblige vraiment à planir voyez un petit peu ce qu'on appelle langue d'attaque donc super exercice pour travailler votre plan de swing après ça peut être intéressant de le faire au driver si vous faites au drive je vous conseille de pas le faire au début sur le tapis de le faire un peu sur l'herbe pour des raisons de sécurité pour pas exploser votre drive voyez ce début j'en ai vu mais moi au début quand j'étais gamins je vais entraîner ça peut vous arriver de toucher là et là vous avez flinguer votre votre drive au début vous entraînez sur l'herbe vous mettez un petit petite serviette sous les genoux là et puis vous venez faire faire des drives comme ça à genoux mais commencez d'abord quand même avec des fers surtout pour les moins forts d'entre vous voilà messieurs dames on a fini avec cette vidéo sur les recovery à très bientôt pour une prochaine ciao ciao et